Spirou, Fantasio ou Marsupilami, ce sont les vedettes du tout nouveau parc d'attractions qui ouvrira sur le plateau du Ezel. Le premier Spirou Lantindor au monde, un parc familial avec des attractions pour les petits et les grands. Petite montagne russe, vous avez la sensation de tomber, c'est la tour où vous tombez et vous rebondissez un petit peu. Ça vous permet aussi d'avoir une vue sur l'ensemble du parc. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est une expérience immersive qui laisse un souvenir dont vous reparlez derrière et qui vous donne envie de revenir. Au milieu des allées vertes et entre les fontaines, le cinéma sera toujours bel et bien présent. Un centre commercial de 230 magasins verra le jour, tout comme un espace spa et fitness avec vue sur l'atomium. Mini-Europe pour sa part est conservée, l'Océate par contre a eu moins de chance et sera supprimée. Bref, le plateau du Ezel transformé en une véritable ville du 21e siècle, composée de 590 logements. C'est un peu maintenant ce qu'on appelle les smart cities, c'est-à-dire non plus des bâtiments juxtaposés dans la ville les uns à côté des autres, mais des bâtiments qui communiquent les uns avec les autres et qui fabriquent donc une ville beaucoup plus jouissive. C'est le plus gros projet bruxellois qui prend forme pour un montant total de plus de 800 millions d'euros d'investissement privé. Souvent on nous a dit qu'on n'y arriverait pas et là on montre qu'on y est arrivé, que les investisseurs étrangers y ont cru. Imaginez un pouvoir privé qui va investir plus de 800 millions d'euros dans la capitale, qui va créer plus de 3000 emplois. C'est vrai que c'est émouvant parce que c'est une grande phase qui a avancé. Les travaux débuteront en 2017 pour se terminer en 2021. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir la maquette définitivement transformée en réalité.